A l'heure actuelle, les écosystèmes aquatiques sont des écosystèmes particulièrement vulnérables. Ils sont qualifiés de réceptables ultimes de la pollution, du fait de rejets directs, par exemple des stations d'épuration ou des usines, ou de rejets dits indirects, par exemple avec les dépositions atmosphériques ou le lessivage de sol contaminé. Et on estime qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 100 000 molécules chimiques qui sont présentes dans les cours d'eau. Donc face à cette problématique, une nouvelle discipline est née dans les années 70, qui est l'écotoxicologie. Donc c'est l'étude du comportement des polluants dans l'environnement et les effets sur les écosystèmes. Et en fait, ces effets se traduisent à différentes échelles. On a d'abord au niveau de l'individu ou sub-individuel, où face à la présence d'un polluant, il va y avoir par exemple une induction des systèmes de défense de l'organisme, par exemple tout ce qui est défense antioxydative. Mais si ce stress devient trop important, trop fort, il va y avoir apparition de phénomènes de dommages, par exemple des phénomènes de cassure à l'ADN. Et en fait, ça va aller en échelle de gravité. Et quand les capacités au niveau individuel vont être dépassées, eh bien on va commencer à avoir des impacts au niveau populationnel, qui vont se traduire au niveau démographique, comme par exemple sur la survie de l'organisme ou sur le taux de fécondité. Et au final, quand on arrive à la disparition d'une espèce, eh bien on voit un impact au niveau des communautés. Donc c'est les compositions, l'écologie des cours d'eau. Et en fait, si une espèce disparaît, eh bien par des phénomènes de compétition, de prédation, eh bien ça va impacter en fait toute la biologie. Alors pour mes travaux de thèse, moi je me suis intéressée en particulier à l'échelle sub-individuelle, parce qu'en fait, dans un objectif de détecter de manière précoce des polluants et des perturbations, eh bien c'est une échelle qui montre son intérêt. Pour l'évaluation écotoxicologique en utilisant le niveau sub-individuel, eh bien on part sur la notion d'espèce dite sentinelle. Alors c'est l'utilisation d'organismes vivants pour renseigner en fait la qualité de l'environnement. Alors c'est en soi une notion qui n'est pas très nouvelle, parce qu'elle était par exemple déjà utilisée au 19e siècle en Angleterre. On peut le voir ici dans les mines, en fait les mineurs, ils emmenaient avec eux des canaries dans des petites cages. Et en fait les canaries étaient très sensibles au monoxyde de carbone. Et en fait, dès qu'il y avait du monoxyde de carbone, eh bien les canaries arrêtaient de chanter. Et les mineurs en fait savaient que l'environnement se dégradait et que les conditions étaient mauvaises, et qu'il était temps en fait de quitter les lieux. Alors actuellement, l'évaluation écotoxicologique se caractérise de deux manières. Donc dans un premier temps, la caractérisation de l'exposition. Donc vous pouvez aller dans un cours d'eau et doser les polluants qui sont à l'intérieur, mais ça ne vous donne pas en fait une idée de ce qui biologiquement sera actif au niveau des organismes. Et en fait, caractériser l'exposition, c'est caractériser en fait la fraction de polluants qui a été internalisée au sein de l'organisme. Et si la gravité de la perturbation dépasse en fait les capacités de réparation, eh bien il va y avoir une cascade de réponses qui peut se traduire jusqu'à des modifications au niveau comportemental. Par exemple, là-bas, quand vous, vous avez la fièvre, la grippe, eh bien vous allez rester couché et vous allez arrêter vos mouvoir. Et par exemple, la perturbation de la fonction de locomotion peut être un indicateur d'une perturbation due à la présence de substances chimiques. Et en fait, quand on suit ces différentes réponses, dans l'objectif d'avoir des outils pour suivre la qualité du milieu, on parle alors de biomarqueurs. Il y a différentes espèces sentinelles qui sont utilisées en écotoxicologie. Ici, en eau douce, une espèce qui est particulièrement populaire, c'est Gamma russosarum. Plus tard, à la suite de la présentation, je vous inviterai à voir un petit peu de plus près les organismes. Et donc, en fait, c'est un crustacé amphipode qui vit dans des rivières plutôt en tête de bassin versant. Et en fait, il est très populaire en Europe parce qu'en fait, il est abondant et il a une large aire de répartition. Donc, il y a beaucoup de laboratoires d'écotoxicologie au niveau européen qui l'utilisent. Et d'un point de vue écologique, c'est une ressource alimentaire qui est importante, due à son abondance. Et il va être consommé par des poissons et d'autres invertébrés. Et aussi, d'un point de vue de la toxicologie, il est sensible à une large gamme de polluants, ce qui en fait un organisme sentinel intéressant. Mais une des particularités du modèle d'étude Gamma russosarum, c'est la possibilité de pouvoir mener une biosurveillance dite active. Donc, en fait, ça consiste à mettre les organismes dans des petits systèmes d'engagement qu'on peut voir ici. Et ces systèmes eux-mêmes sont après disposés dans des caisses qu'on peut voir là. Et ces dernières sont lestées au fond des cours d'eau. Et en fait, ça permet de contrôler l'exposition de l'organisme. On va le laisser à un certain temps donné. Puis à l'issue de ce temps, les différents biomarqueurs vont être mesurés pour pouvoir voir la réponse de l'individu. Alors, en termes de biomarqueurs, il y a différentes catégories qui ont été développées chez Gamma russosarum. Alors, il y en a qui sont dits très de vie. Donc, ça rend compte en fait de la capacité de l'espèce à se maintenir dans son milieu. Par exemple, ici, il y a un test qui existe pour pouvoir mesurer la fertilité de l'organisme. Mais ces marqueurs traits de vie ne permettent pas vraiment d'être raccrochés à un mécanisme toxique ou à la présence de polluants. Parce qu'il y a d'autres perturbations qui peuvent affecter les traits de vie. Et donc, il y a les biomarqueurs qui sont utilisés dits modes d'action. Le suivi de phénomènes de neurotoxicité dû à la présence de pesticides dans les cours d'eau. Et avec l'inhibition de l'acétylcholinesterase. Et après, ici, on peut voir des phénomènes de génotoxicité, donc de cassure à l'ADN, avec ici le test des comètes. Donc, l'objectif de ma thèse, ça a été en fait de travailler sur la découverte de biomarqueurs pour pouvoir suivre la présence de perturbateurs endocriniens. Donc, la perturbation endocrine, eh bien, c'est une thématique qui est relativement connue du grand public. Et justement, ça perturbe la fonction de reproduction. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il existe des biomarqueurs pour pouvoir suivre la présence de perturbateurs endocriniens, mais chez des organismes vertébrés, les poissons. Mais en fait, 95% de la biodiversité dans les cours d'eau, eh bien, c'est pas des organismes vertébrés, c'est des organismes invertébrés. Et les outils qui existent actuellement pour les organismes vertébrés ne peuvent être utilisés parce qu'il y a une trop grande distance évolutive. Et les hormones qui sont impliquées dans la régulation de la fonction reproductrice ne sont pas du tout les mêmes. Et en fait, pourquoi il y a une absence d'outils pour pouvoir le suivre chez les organismes invertébrés ? C'est parce qu'en fait, au niveau fondamental, on connaît très peu au niveau des molécules et des protéines qui jouent un rôle dans la reproduction. Et donc, mes travaux de thèse, c'était de découvrir des biomarqueurs pour pouvoir détecter la présence de perturbateurs endocriniens et l'impact sur la reproduction chez mon modèle d'étude Gamma-Rus-Sosaroa. Avec, in fine, pouvoir les appliquer en biosurveillance à large échelle pour les cours d'eau. Alors, la stratégie a été en deux étapes. Dans un premier temps, il s'agissait de découvrir des protéines qui étaient impliquées dans la fonction reproductrice et qui pourraient donc être des bons marqueurs que la reproduction est fonctionnelle et que la fertilité de l'espèce n'est pas menacée. Et une deuxième, qui était la recherche de biomarqueurs, cette fois-ci d'impact sur la reproduction et qui traduisait vraiment une perturbation de la fonction reproductrice. Et pour ça, nous avons exposé des organismes à différents types de perturbateurs endocriniens. Alors, pour pouvoir découvrir à large échelle l'information moléculaire sur notre modèle d'étude, nous avons fait appel à des technologies de séquençage dites nouvelle génération. Et c'est la possibilité pour à peu près n'importe quel organisme de la biosphère de pouvoir séquencer son information au niveau du génome ou également du transcriptome, donc les ARN messagers, et également de séquencer le protéome. Donc le protéome, c'est l'ensemble des protéines qui sont sécrétées à un instant T par un organisme. Et dans le cadre de ma thèse, nous avons choisi de travailler sur le séquençage du protéome pour être au plus proche possible de la physiologie de l'organisme dans son environnement. Alors, concernant la recherche de protéines impliquées dans la fonction reproductrice, une des premières approches a été de comparer l'abondance entre les tissus reproducteurs mâles et femelles des différentes protéines pour pouvoir identifier des protéines qui, d'un point de vue sexuel, avaient un dimorphisme prononcé et qui donc potentiellement étaient impliquées dans la fonction reproductrice du mâle ou de la femelle. Et donc l'objectif ici, c'était de regarder la variation de l'abondance des protéines au cours des différents cycles et en fait de corréler les réponses qu'on voyait au niveau de la physiologie et au niveau des protéines pour pouvoir proposer une fonction à ces protéines qui montrerait qu'elles seraient impliquées par exemple dans le développement embryonnaire et les proposer donc comme biomarqueurs. Et la dernière étape a été de s'intéresser à proposer des biomarqueurs cette fois-ci qui montrent un impact clair sur la fonction reproductrice. Et là, pour ces travaux, je me suis intéressée particulièrement aux organismes mâles et je les ai exposés au cours de deux spermatogénèses successives à différents polluants. Et alors, un des problèmes en fait pour pouvoir faire cette expérimentation, c'est connaître des perturbateurs endocriniens avérés chez les crustacés parce qu'en fait on les connaît très bien chez les organismes vertébrés mais chez les organismes invertébrés, on voit directement dans le milieu naturel qu'il y a une perturbation de la fonction reproductrice par exemple avec des phénomènes de féminisation chez les organismes mâles mais on n'arrive pas en fait à isoler les molécules qui sont responsables de ces perturbations. Et ici, pour cette expérimentation, nous avons fait le choix d'intégrer deux substances qui sont utilisées comme pesticides dans l'agriculture pour en fait perturber la croissance et la reproduction des arthropodes et par la suite, ces molécules peuvent se retrouver dans le milieu naturel, dans les rivières et impacter des espèces non-cibles comme Gamma-Russ-Fossarum. Et à nouveau, l'objectif ici a été de coupler l'étude au niveau de la physiologie de la reproduction en faisant de la numération des spermatozoïdes et des spermatides pour pouvoir choisir en fait des conditions où on voyait qu'il y avait un impact clair sur la physiologie de la reproduction et coupler en fait l'étude de la physiologie et de la variation de l'abondance des protéines pour pouvoir avoir celles qui étaient surexprimées ou sous-exprimées en fonction du stress et in fine les proposer comme biomarqueurs qui par la suite seront appliquées dans des réseaux de biosurveillance au niveau européen. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada